Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut, et aujourd'hui on va continuer avec les decks de Seigneur des Anneaux, oui les fameux decks, et le deck du jour ça sera le deck Conseil Elf qui va contenir des elfes, et probablement quelques conseils aussi. Mais bon ça on en reparlera un peu plus tard. Mais avant d'autres choses, la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news et toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch, et si jamais vous ne pouvez pas assister aux lives, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement, sans eux rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement, et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour, donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Nous sommes donc là aujourd'hui pour parler du Dex Conseil Elf, mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler deux choses. La première, c'est que notre boutique, les 3 commandements, est actuellement ouverte à Reims, et elle est également disponible sur notre site internet. Donc si jamais vous voulez commander les prochaines extensions de Magic, ou que vous avez besoin d'accessoires, etc., ou que vous voulez du jeu de société, parce qu'il paraît qu'on bosse dans ça aussi, et bien vous pouvez directement retrouver tout ça sur notre site, et du coup les commander pour les faire livrer chez vous, si vous le souhaitez. Voilà. Et de l'autre côté, fin du mois d'août, les 25, 26 et 27 août, nous avons le commander tour 4 qui débarque à Blais-les-Mines, près d'Albi, donc dans le sud de la France. On avait dit qu'on alternait une fois, voilà, chaque année, essayer d'alterner entre le sud et le nord, histoire que vous puissiez venir plus facilement selon la région où vous habitez. Et bien voilà, c'est le cas. 25, 26 et 27 août, du coup on aura 3 jours de commander avec un prize wall qu'on est en train de finir, terminé. Et voilà, pour ceux qui ne pourront pas venir, il y aura également la chaîne Twitch, tout ça, enfin bon. Tout est dans la description de la vidéo, vous avez directement un lien vers la vidéo d'annonce qui a été publiée il y a déjà un petit moment, et du coup vous aurez toutes les informations là-bas, la billetterie en ligne qui est déjà ouverte, puis bah voilà, enfin toutes les infos utiles, mais dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, voilà. Bref, commençons maintenant à parler de ce deck Seigneur des Anneaux, le deck Conseil Elf, qui est un deck bleu-vert, voilà, un deck simique, et je vous avoue que c'est un petit peu la surprise de voir les elfes en bleu-vert, mais en même temps, relation niveau Seigneur des Anneaux, la sagesse avec le bleu, et puis évidemment la relation naturelle avec le vert. Ok, on est dans les couleurs qui sont plutôt logiques pour du Seigneur des Anneaux, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc on va voir un peu ce qu'on peut en faire, évidemment. Je vais évidemment, comme à chaque fois, vous parler dans un premier temps des commandants potentiels du deck, ce soit les commandants qui peuvent être à la tête du deck, et le commandant qui est à la tête du deck dans tous les cas, et évidemment les autres commandants qui ont été édités dans ce deck. Bien sûr il n'y a pas de réédition de commandants, puisque ça ne serait pas lore-friendly du tout, donc voilà. Et ensuite on va parler des nouvelles cartes, autres nouvelles cartes hors commandant. Il ne va pas y en avoir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de légendaires, voilà, je tiens à vous prévenir tout de suite. Et ensuite on va parler des rééditions, et je vous ferai un petit bilan ensuite sur mon avis sur le deck en général. Autant dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on va commencer directement avec le commandant principal du deck, Galadriel, reine-elfe, une créature légendaire, elfes et nobles, 4-5 pour 4 manades, dont un vert et un bleu. Elle a volonté du conseil, et oui, c'est le retour. Au début du combat pendant votre tour, si un autre elfe est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, en commençant par vous, chaque joueur vote pour domination ou conseil. Si domination gagne le plus de votes, l'anneau vous tente, puis vous mettez un marqueur plus un plus un sur votre porteur de l'anneau. Si conseil gagne plus de votes ou que les votes sont à égalité, piochez une carte. Alors avant toute chose, pour ceux qui n'ont toujours pas compris comment fonctionnait la mécanique de l'anneau, voici une petite explication avec une jolie animation. Voici quelques petites explications sur la mécanique, l'anneau vous tente. Alors, à savoir en fait, l'anneau vous tente, c'est une capacité, un effet qu'on va retrouver dans plusieurs cartes, que ce soit éphémère, rituel, créature, permanent, peu importe. Vous avez cette capacité qui existe et qui va vous dire, l'anneau vous tente. Qu'est-ce qu'il se passe quand l'anneau vous tente ? Soit vous ne possédez pas l'emblème de l'anneau, soit vous le possédez. Si vous ne le possédez pas, vous allez le créer. Si vous le possédez déjà, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que l'anneau va gagner une capacité supplémentaire. Dans l'ordre, évidemment, de haut en bas, comme vous le voyez sur la carte actuellement, qui est là pour vous le rappeler, l'emblème en question. Vous gagnez d'abord la première capacité, puis ensuite, si vous avez déjà la première capacité, vous gagnerez la seconde en plus, puis la troisième en plus, puis la toute dernière, la quatrième en plus. Quand vous rajoutez la capacité, vous allez également choisir un porteur de l'anneau, c'est-à-dire une créature que vous avez sur le champ de bataille en tant que porteur de l'anneau. Vous pouvez également décider de changer votre porteur de l'anneau actuel, si vous en avez déjà un qui a été désigné. Et cette créature restera le nouveau porteur de l'anneau, jusqu'à ce que, eh bien, soit quitte le champ de bataille, soit quitte votre contrôle, ou bien que vous désignez un autre porteur de l'anneau parmi vos créatures. Il n'est pas nécessaire d'avoir une créature en jeu pour que l'anneau vous tente. Vous pouvez tout à fait avoir l'anneau qui va progresser et, du coup, gagner des capacités supplémentaires, mais vous n'avez pas de créature, donc, du coup, vous ne pouvez pas désigner de créature comme étant votre porteur de l'anneau. Mais, par contre, bien évidemment, si jamais vous en avez au moins une, vous êtes obligé de le désigner comme étant votre porteur de l'anneau. Vous le voyez, du coup, au niveau des capacités que l'anneau propose, il y a plusieurs étapes et donc plusieurs capacités qui vont influer sur ce que votre porteur de l'anneau va pouvoir faire. Notamment, tout simplement, la première capacité fait que votre porteur de l'anneau est légendaire et ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure, ce qui est fort pratique, du coup, pour des capacités d'évasion. La deuxième capacité, à chaque fois que votre porteur de l'anneau attaque, vous piochez une carte puis vous défaussez d'une carte. Donc, un petit peu de plus-value, c'est sympa. La troisième, à chaque fois que votre porteur de l'anneau devient bloqué par une créature, le contrôleur de cette créature la sacrifie à la fin du combat. Plutôt sympa, vu qu'on rappelle déjà, le porteur de l'anneau ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieures à cause de la première capacité, ça se cumule. Et la dernière, à chaque fois que votre porteur de l'anneau inflige des blessures de combat à un joueur, chaque adversaire perd 3 points de vie, ce qui est fort utile dans notre format multijoueur, mais également de manière générale pour mettre des dégâts et sachant que déjà, notre porteur de l'anneau ne peut pas être bloqué par des créatures plus fortes et qu'en plus, on dissuade fortement les adversaires de bloqués, eh bien, ça met vraiment un maximum de synergie entre ces différentes capacités. En dehors de ça, l'emblème de l'anneau, eh bien, il faut le traiter comme n'importe quel autre emblème. Il n'est pas en jeu, ça n'est pas impermanent. Il est dans la zone de commandement et il fait son effet en permanence. Donc, pas besoin de s'inquiéter de savoir s'il y a des moyens de le gérer ou quoi. À partir du moment où vous avez l'emblème de l'anneau, ça sera le seul exemplaire que vous pourrez avoir et si jamais vous arrivez à la quatrième capacité, vous ne pouvez pas avoir un second anneau qui va arriver, bien évidemment, vous n'avez qu'un seul exemplaire de l'emblème de l'anneau disponible pour la partie et vous ne pouvez en contrôler qu'un seul, voilà. Si jamais vous avez d'autres questions concernant la mécanique de l'anneau votante, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, on y répondra, bien évidemment. Donc, vous l'avez vu, on a le vote qui est remis en avant via Galadriel et c'est assez surprenant, voilà, parce qu'on est dans un deck conseil elf, donc du coup, le vote ce sont les conseils, littéralement, et les elfes, on va en voir pas mal, ça je vous avoue, d'ici la fin de la vidéo, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Donc, au niveau du fonctionnement de Galadriel, malheureusement, comme c'est basé sur le vote, ça va être très compliqué de l'évaluer parce que, d'un côté, on va avoir cette tendance, en fait, des adversaires à se dire « Ouais, je vais peut-être laisser piocher une carte plutôt que de laisser mettre un marqueur en plus que l'anneau tente, parce que, comme vous l'avez vu, l'anneau qui vous tente, alors, Galadriel est quand même relativement buffy, donc du coup, déjà, rien que, voilà, elle a quand même 4 de force, rien que la première capacité de l'anneau qui vous tente, qui dit « Ah oui, les créateurs de force supérieure ne peuvent pas bloquer ». « T'es là, ouais, sauf qu'il y en a beaucoup de forces inférieures qui peuvent bloquer, vu qu'on est à 4, t'es là, en plus, il y a un marqueur en plus 1 plus 1 qui est mis sur Galadriel parce que c'est le porteur de l'anneau, elle passe à 5. Après, ça en fait tout de suite une grosse créature. Donc, on se retrouve dans cette situation où, bah, en fait, c'est presque du Voltron dans ce cas-là, sauf que c'est pas du Voltron qui est contrôlé. Voilà, notre commandant va pas devenir gros parce qu'on décide qu'il devient gros puisque va y avoir ce marqueur en plus 1 et l'anneau qui seront décidés par vote. Du coup, c'est très étrange. Alors, on peut influer sur le vote, il y a des cartes qui existent dans les deux conspiraties, les deux éditions en question. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, mais pour nous, c'est pas super intéressant parce que là, le commandant, en fait, si on part que là-dessus, ça veut dire qu'on fait plus un deck Elf, mais qu'on fait un deck Vote. Sauf que la volonté du conseil de Galadriel se déclenche uniquement si un Elf est arrivé en jeu sous votre contrôle ce tour-ci. Du coup, ce qui fait que c'est déjà très compliqué, en soi. On a cet équilibre qui est assez précaire. On a le côté marqueur plus en plus 1 qui ressort et qui était également présent dans l'édition Seigneur des Anneaux. Donc, ouais, c'est très étrange. C'est très étrange. Je pense que la plupart du temps, les adversaires, s'ils veulent pas que vous bourrinez, ils vont vous donner de la pioche. Mais s'ils veulent pas que vous développiez plus et que vous ayez des ressources en plus, ils vont vous laisser mettre un marqueur plus en plus 1 et avoir un portre de l'anneau, en fait. Et surtout si eux, ils ont les moyens de se défendre en face. Parce que malheureusement, vous laissez piocher une carte de plus et éventuellement vous laissez avoir un Elf de plus pour derrière dire, le prochain tour, à nouveau volonté du conseil parce que j'ai pioché un Elf grâce au vote du précédent tour. Du coup, c'est très particulier. Galadriel, en fait, elle est très dispersée, je vais le dire. On a le côté vote, on a le côté Elf, on a le côté Tentation de l'Anneau, on a le côté marqueur plus en plus 1 et on a le côté pioche éventuellement. Alors bon, là, ça commence à faire beaucoup. Sur une seule et même carte, ça fait beaucoup de choses. Donc là-dessus, je pense que c'est un choix à faire. Logiquement, ce qui devrait être le choix du deck ici, ça va être de jouer Tribal Elf en se disant que Galadriel est là pour apporter une plus-value dans tous les cas. Et que, peu importe la plus-value en question, ça sera soit du bœuf, soit de la pioche. Même si c'est l'adversaire qui vont souvent choisir, à moins que vous arriviez à vous faire un allié de circonstance, ce qui est toujours intéressant, les modes, les volontés du conseil. Donc voilà. C'est... Bizarre. Mais il y a un potentiel autour de Galadriel de la rendre assez forte, même si c'est un petit peu good stuff, et puis, on va voir ce qu'il se passe, quoi. Voilà. Autre commandant potentiel du deck, c'est Gandalf, voyageur vers l'ouest. Oui, encore un Gandalf, oui. Une créature légendaire avatar et sorcier qui coûte 5, dont un vert et un bleu. C'est une 5-5. A chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 5, chaque adversaire révèle la carte du dessus de cette bibliothèque. Si l'une de ces cartes partage un type de carte avec ce sort, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie, et chaque adversaire pioche une carte. Sinon, vous piochez une carte. C'est... C'est super intéressant, mais c'est tellement spicy. Parce que, du coup, ce sont les adversaires qui vont révéler les cartes. Alors, là, ça veut dire qu'on va jouer avec des gros spells, quand même. On est sort à 5 et plus. Du coup, la thématique elf ici, ça va être compliqué. Après, on a le vert, donc du coup, on peut ramper. Si vous voulez construire un deck autour de Gandalf, on a les moyens avec la rampe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même piocher pour du coup, avoir des bons sorts, éventuellement, c'est assez intéressant là-dessus. Et d'ailleurs, faire de la copie de sort en bleu vert, ça par contre, j'avoue que c'est space, mais la façon de le faire est encore plus space, puisqu'il faut que le sort en question partage un type avec l'une des cartes que les adversaires vont révéler du dessus de leur bibliothèque. Et t'es là ? C'est quand même ultra spécifique et ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que en fait, c'est très good stuff et peut-être que vous allez jouer par exemple les types de permanents qui sont les plus joués généralement dans les decks commandeurs, c'est-à-dire par exemple des créatures ou des artefacts qui sont quand même très régulièrement joués. Mais c'est vrai que après, si vous voulez copier par exemple des éphémères ou des rituels, peut-être que si vous avez à la table des personnes qui vont jouer autour d'éphémères rituels, qui jouent peut-être des decks spell slingers aussi, ça sera plus intéressant. Mais du coup, c'est quand même très bizarre et c'est assez intéressant parce qu'en plus, on a ce côté où Gandalf, même s'il ne copie pas le sort parce que personne ne partage un type de carte du coup avec le sort que vous lancez, vous avez quand même pioché une carte. Mais ce qui est drôle, c'est que si jamais vous copiez le sort, les adversaires piochent une carte. Donc t'es là ? Attends, ça me rappelle beaucoup un petit peu aller le parler en fait, les pourparlers. Du coup, qui était là, qui révélait les cartes de tout le monde et qui faisait des effets en fonction des cartes révélées. C'est vraiment très bizarre quoi. Et là-dessus, Gandalf, il peut être intéressant mais c'est vrai que comme on n'aura pas de contrôle sur le dessus de la bibliothèque adverse, c'est impossible généralement, c'est vrai que ça fait un peu peur quoi. Après, il y a évidemment une carte, la lanterne de perspicacité, je crois qu'elle s'appelle, qui est en fait un moyen de regarder les cartes du dessus de la bibliothèque de tous les joueurs en même temps. Du coup, ce qui fait que vous avez les informations, vous savez que si vous lancez le sort à ce moment-là, les adversaires, il y a moyen que le sort soit copié ou non. Mais du coup, c'est quand même assez spécifique quoi. Donc ouais, Gandalf, il est space aussi. Voilà, c'est très space. Continuons avec un autre commandant. C'est Sirdan, le charpentier de navire, une créature légendaire, elfe et noble qui coûte 5, dont un vert et un bleu. C'est une 3-4 vigiance et il a conseil secret. Évidemment, les conseils. A chaque fois que Sirdan arrive sur le champ de bataille ou attaque, chaque joueur vote secrètement pour un joueur puis ses votes sont révélés. Chaque joueur pioche une carte pour chaque vote qu'il a reçu. Chaque joueur qui n'a reçu aucun vote peut mettre sur le champ de bataille une carte de permanence de sa main. C'est... What ? Là, c'est... c'est... c'est vraiment, vraiment bizarre. C'est vraiment très, très, très bizarre parce qu'on est en fait sur un système de vote qui n'est pas le vote classique comme la volonté du conseil ou le dilemme du conseil mais en fait, ici, voilà, ça va être... Ah bah tiens, je vais voter pour cette personne pour faire en sorte qu'elle pioche. En plus, c'est... on pioche pour chaque vote qu'on a reçu donc ça peut être très, 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 très fort. Et de l'autre côté, on a ce côté où, voilà, ah bah si on n'a pas voté pour moi, j'ai un avantage en fait. Donc du coup, on a envie de voter pour quelqu'un qui peut être menaçant et qui peut poser des trucs un petit peu costaud mais en même temps, si tout le monde le fait et si tout le monde a le réflexe de le faire, eh bah en fait, on a ce côté où on peut l'avantager à mort en lui donnant des cartes supplémentaires. C'est très intéressant mais du coup, il y a un léger problème. C'est qu'on sait très bien que... Alors, le vote est secret, d'accord, mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas discuter. Et on sait très bien que si jamais il y a une menace réellement à la table, que quelqu'un est dominant et qu'on a Sironan, du coup, qui va arriver sur le champ de bataille, éventuellement de la part de ce joueur-là, eh bien, on va avoir envie de discuter avant et de dire ouais, alors du coup, ce serait bien qu'il n'y ait qu'une seule personne qui vote pour et en fait, vous pouvez très bien déclarer vos votes. Les votes sont secrets mais malheureusement, bah, alors, c'est là où du coup, la philosophie, enfin, le côté stratégique peut aller contre la philosophie même de la carte. Du coup, moi personnellement, j'envisagerais presque de ne pas révéler, de ne pas discuter mais en même temps, ça peut donner un trop gros avantage à un joueur. Donc du coup, c'est un peu particulier. Là-dessus, ouais. Mais j'avoue qu'il est intéressant en fait avec ce petit côté assez space. Alors après, s'il attaque, c'est vrai quand même qu'il coûte 5. Il est que 3-4, il a vigilance, d'accord. Mais ça fait également qu'au moment où il arrive et au moment où il va pouvoir attaquer, souvent, il va y avoir des créatures en face qui seront potentiellement plus fortes et du coup, qui pourront le tuer. Donc ça va être un petit peu compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on attaque très régulièrement avec Sirdan à moins que quelqu'un n'ait pas beaucoup de créatures ou voilà, voire quasiment pas. Donc, ouais. C'est particulier. C'est particulier. On continue avec un autre commandant potentiel, c'est Elrond du Conseil Blanc. Une créature légendaire elf et noble qui coûte 5, dont un vert et un bleu. C'est une 3-3. Et il a Conseil Secret, lui aussi, quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur vote secrètement pour communauté ou aide. Puis, ses votes sont révélés. Pour chaque vote pour communauté, le votant choisit une créature qu'il contrôle. Vous acquérez le contrôle de chaque créature choisie de manière. et elles acquièrent que cette créature ne peut pas attaquer son propriétaire. Puis, pour chaque vote aide, mettez un marqueur plus un plus un sur chaque créature que vous contrôlez. Ouais. C'est très fort. Je veux être honnête, c'est très 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 fort. Parce que vous allez acquérir le contrôle du coup des créatures en question. Et alors, il y a un avantage, c'est que vous ne pouvez pas attaquer le propriétaire avec. Du coup, les adversaires peuvent être tentés de dire bon, écoute, je suis la file, mais je sais au moins que ça ne me revient pas dans la gueule. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant là-dessus. Et les marqueurs plus un plus un sur chaque créature que vous contrôlez, bah là, ça va demander un petit peu de mise en place. C'est-à-dire que potentiellement, le moment où Elrond sera le plus fort au moment de son arrive en jeu, ça va être vous avez un board déjà avec quelques créatures bien sympathiques, bien comme il faut, quoi, et éventuellement aggro, parce que bon, Elrond met des marqueurs plus un plus un, c'est pas pour les jouer dans un deck un peu boui-boui combo et qui ne n'attaque pas, bien sûr. Donc, de ce côté-là, il y a un potentiel puisque du coup, vous allez être dans une situation où vous allez mettre un peu les adversaires au pied du mur. C'est, je prends vos créatures, mais bon, vous inquiétez pas, elles vont pas vous bourrer la gueule, ou bien, je mets beaucoup de marqueurs sur mes créatures. Ou alors, on peut faire un cumul des deux. Voilà. Donc, puisque c'est pour chaque vote qui ont été fait, bah ouais, ça va être assez intéressant là-dessus. Donc, il y a un bon potentiel. Alors, le truc, c'est que c'est uniquement à l'arrivée en jeu des l'ondes qui vont exiler Elrond ou le renvoyer en main et qu'on puisse le rejouer ou qu'il puisse revenir en jeu. Et, parce que oui, on va pas s'amuser à le tuer pour le rejouer puisque Elrond coûte quand même 5 mana. C'est relativement élevé, hein, quand même. Du coup, ce qui fait que, bah moi, j'ai envie de le blinker. J'ai envie de dire, ah bah tiens, hop, Elrond, bah je vais le renvoyer, je vais l'exiler, le renvoyer en jeu pour à nouveau vous faire voter en fait. Et, je pense qu'il y a des boucles qui sont potentiellement envisageables, bien évidemment, comme d'hab, et juste dire, bah ok, voilà, je vais boucler, je vais dire, bah Elrond, paf, je vais te blinker en boucle et, bah on est bon quoi, on va récupérer toutes les créatures adverses, booster tout notre board, etc. Y'a un potentiel autour, après sinon, ça peut être un deck un petit peu politique, un petit peu marrant, donc bon, voilà. Après ici, dans le deck Elf, je suis pas convaincu réellement de son utilité tout de suite. Là, c'est pas le truc qui me, ça me, voilà, c'est sympa, mais c'est pas le truc qui me vient tout de suite quand on me dit, je vais le jouer dans un deck Elf, t'es là, pourquoi pas, mais c'est pas forcément la stratégie dans laquelle je le vois le plus. Continuons avec Errestor du Conseil, une créature légendaire Elf et Noble qui coûte 3, dont un vert et un bleu, encore une fois. C'est une de 4 et à chaque fois que les joueurs finissent de voter pour chaque adversaire qui a voté pour un choix pour lequel vous avez voté, et bien, ils créent un jeton trésor et vous appliquez Regards X, X étant le nombre d'adversaires qui nous ont voté pour un choix pour lequel vous n'avez pas voté Piocher une carte. C'est what ? Bon, voilà. Donc du coup, ça donne envie aux adversaires de voter de la même façon que vous, ce qui est pas une mauvaise chose, en effet. Voilà, puisque bon, ça va leur donner des trésors, très bien. Et puis, si jamais ils ne votent pas pour vous, enfin, pas pareil que vous, vous allez faire un Regards X. Alors, l'avantage, c'est que dans tous les cas, vous piochez une carte à la fin. Donc, ça veut dire que chaque sort de vote que vous allez avoir qui permet de voter va pouvoir vous faire piocher une carte. Donc c'est plutôt cool. Et Restore, en fait, c'est un bon ajout, un bon complément à tous les commandants vote qu'on a vu jusque-là. Après, est-ce que c'est un bon commandant en soi ? Ça peut être intéressant. En deck vraiment buildé autour du vote qui ne part pas, du coup, sur un des commandants déjà existants, c'est vrai que ça peut être intéressant. Le commandant est pas cher, l'avantage qui est donné est quand même conséquent. le seul souci, ça va être que les adversaires vont créer des jetons de trésor donc du coup, il faut peut-être trouver une solution, quelque chose qui peut jouer avec ça, en fait, d'une certaine façon. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais ouais, du coup, et Restore semble assez sympathique là-dessus, même si c'est pas forcément un gros commandant. On enchaîne avec le dernier commandant multicolore qui peut être à la tête du deck, c'est Radagast, magicien des terres sauvages, une créature légendaire, avatar et sorcier qui coûte 4, dont un vert et un bleu. C'est une 3-5 avec parade 1. Et les bêtes et les oiseaux que vous contrôlez ont parade 1. Chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 5, choisissez l'un, créer un jeton de 2 créatures 3-3 vertes bêtes ou créer un jeton de 2 créatures de 2 bleus oiseaux avec le vol. Ok. Je sais pas pourquoi il y a ce délire des oiseaux et des bêtes qui revient régulièrement dans Magic en ce moment. Je ne sais pas qui est le responsable, mais j'aimerais bien qu'il se calme un petit peu. On l'a déjà vu, on l'a déjà testé dans une construction de deck en live, pardon, c'est que les decks bêtes ou oiseaux sont pas bons. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de bêtes et d'oiseaux. Alors, il faut jouer autour de la création de jetons et du coup, en fait, c'est un tout autre deck. Donc voilà. Ici, l'avantage, c'est que Radagas nous permet de créer lui-même les jetons. Alors, des oiseaux qui coûtent 5 et plus, j'y crois pas. Les bêtes qui coûtent 5 et plus, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, jouer autour du tribal, ça va être un petit peu compliqué. Un petit peu la manière de Gandalf, en fait, on va se retrouver à jouer autour des cartes qui coûtent 5 manas et plus. Et évidemment, on est en vert bleu, donc vous le savez, vous me connaissez, la rampe en vert bleu, elle est présente. Voilà, vous allez pouvoir piocher, vous allez pouvoir ramper, vous allez pouvoir faire du bouc-bouc, avoir des ressources et tout, vous serez content. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Radagast, en fait, c'est un commandant qui représente un petit peu ce côté, la manière de Gandalf, du Buffy, sauf que Gandalf, il avait ce petit côté, attends, mais moi, moi j'aime bien jouer avec le dessus des decks adverse et tout, faire des copies, tout ça, c'est Space. Ici, Radagast, il est plus classique dans son sens. Sauf que derrière, bah voilà, vous allez peut-être vouloir avoir envie de faire une armée d'oiseaux systématiquement parce que ça va être, bah tiens, je lance des sorts à 5 et tout, peut-être des rituels, des éphémères plutôt, ou alors des gros enchantements qui peuvent être assez intéressants pour vos créatures et dire, bah en fait, je joue pas de créatures, mais créatures, c'est Radagast qui les crée. Ça va être très ballsy, bien évidemment, après vous pouvez jouer des grosses créatures, tout ça, et faire un petit mix et en fait que Radagast soit un renfort à ce type de deck. Est-ce que ça veut dire que derrière, le Radagast serait meilleur commandant que d'autres commandants déjà existants pour les decks qui jouent avec des gros coups dans les sorts ? Mais peut-être, si c'est votre type de jeu que vous aimez le fait qu'il fasse des jetons en plus, pourquoi pas ? Mais, moi je le trouve pas forcément plus puissant qu'un autre, mais il reste quand même intéressant. Parlons maintenant des nouveaux commandants qui sont pas possibles de mettre à la tête du deck. Y'en a encore, oui, y'en a encore des commandants. Ouais, ouais, y'en a beaucoup. Y'a Arwen, tisseuse d'espoir, une créature légendaire elf et noble qui coûte 3 dans 2 vers, c'est une 2-1, et chaque autre créature qui veut contrôler arrive sur le champ de bataille avec sur elle un nom de marqueur plus 1 plus 1 supplémentaire égale à l'endurance d'Arwen. Ok, ça c'est intéressant. Là on revoit le côté marqueur plus 1 plus 1 qu'on a eu dans l'édition Seigneur des Anneaux avec les elfes. Et ça c'est intéressant parce que, ben, en fait c'est facile. Arwen, il suffit de la renforcer et là, elle joue bien avec Galadriel parce que si vous sélectionnez Arwen comme porteur de l'anneau, c'est très bizarre à dire comme ça, et du coup que vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur elle, et bien, vous allez pouvoir, avec la capacité de Galadriel bien évidemment, vous allez pouvoir avoir plus de marqueurs sur toutes vos créatures. Et donc là, on ouvre autre chose. Marqueur plus 1 plus 1 sur les créatures. C'est une chose qu'on a pas vu dans les autres commandants. Voilà. On a vu un peu avec Galadriel qui renforce le porteur de l'anneau. Voilà, très bien. Mais, on l'a pas vu avec les autres commandants. Donc du coup, ici Arwen ouvre encore une nouvelle porte. Donc, ouais, ça fonctionne bien. Et honnêtement, c'est pas une mauvaise capacité du tout, c'est même une très très bonne capacité sachant que le Arwen est pas cher du tout. Si jamais vous voulez monter un deck où justement vous avez besoin que vos créatures arrivent avec des marqueurs sur elle ou qu'elles aient des marqueurs sur elle, Arwen, c'est typiquement le genre de carte que vous allez avoir envie de mettre dedans. Et si vous voulez faire un deck mono-vert marqueur plus 1 plus 1, Arwen, elle sera très bien en fait. Donc du coup, elle est intéressante. Elle est vraiment intéressante à la tête de son propre deck. Dans ce deck-ci, avec Galadriel, il y a une interaction intéressante. Et, bah, éventuellement dans d'autres decks marqueurs, elle sera très bien. Et l'avantage, c'est qu'elle est mono-vert donc du coup, elle rentre dans beaucoup de decks. Si elle avait été blanc-verte, ça aurait été... bleu-verte, pardon, mais là, du coup, elle est dans une mono-couleur donc intéressant. Et comme la plupart des jeux marqueurs jouent du vert, continuons avec un autre commandant qui est toujours un elfe. C'est Aldir, lieutenant de la Laurien, qui coûte X et 1 vert. C'est un elfe et soldat qui est 0-0 mais qui arrive avec X marqueurs plus 1 plus 1 sur lui. Et il a la vigilance. Pour 6, dont 1 vert, jusqu'à la fin du tour, les autres elfes que vous contrôlez acquérent la vigilance et gagnent plus 1 plus 1 pour chaque marqueur plus 1 plus 1 sur Aldir. encore une fois, du marqueur plus 1 plus 1. On revoit venir ça. Et c'est pas inintéressant du tout parce que ça fait que Aldir, alors bon, il arrive avec des marqueurs plus 1 plus 1 en fonction du X, très bien, pourquoi pas. Mais, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de faire grossir, d'augmenter le nombre de marqueurs plus 1 plus 1 au fur et à mesure de la partie parce que bon, vous allez pas lancer Aldir pour 5 mana en vous disant pour 6, je vais pouvoir derrière mettre plus 4 plus 4. Vous pouvez le faire, bien évidemment. Mais, c'est quand même plus intéressant de le jouer assez rapidement dans la partie et de faire grossir au fur et à mesure si vous jouez un deck qui est autour des marqueurs. Ici, dans ce deck-là, c'est pas vraiment la façon de fonctionner. La première est plus adaptée. C'est vraiment, vous allez jouer Aldir pour X et dire, bah vas-y, hop, je mets les marqueurs, ensuite, il me donnera un boost. Boost assez intéressant, d'ailleurs, vigilance, toujours intéressant dans les jeux agro, bien évidemment. Et le boost en fonction du nombre de marqueurs, moi, je l'apprécie beaucoup. Donc, je trouve ça assez pertinent. Après, c'est très agro, c'est très tribal également. Elf uniquement. Pourquoi pas ? J'apprécie beaucoup le design en tout cas. Et c'est une carte qui fonctionnera bien dans les jeux Elf en général. Monogreen Elf, du coup, c'est possible. Voilà, le monoverre, c'est possible, c'est envisageable, c'est très bien. Et du coup, vous avez toutes les autres combinaisons avec les Elf qui peuvent fonctionner également. Donc, Aldir, il s'intrigue très bien dans tous ces decks-là. Voilà. Mais si vous jouez un jeu Elf Marker, pourquoi pas ? Avec un petit peu de prolifération, tout ça, ça peut fonctionner. Dernier commandant monoverre, encore une fois, c'est Legolas Vertefeuille, une créature légendaire Elf et Archer qui coûte 3 dons inverses, une 2-2 portée. Et il ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Et chaque fois qu'une autre créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur de plus en plus un sur Legolas. A chaque fois que Legolas inflige les blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Il est... très vanilla. Je vais le dire comme ça. Il n'y a pas vraiment de surprise, en fait, autour de Legolas. C'est un commandant, voilà, t'es là, ah, tu peux pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. D'accord, bon, pourquoi pas. Ah, les légendaires arrivent en jeu, tu mets les marqueurs sur Legolas. Bon, d'accord. On retrouve encore une fois ce côté marqueur. Alors, vu le nombre de légendaires dans le deck, vu que là, on en a la 9 quand même qui sont présentes ici, sachant qu'il me semble qu'il y en a également du 7 que je ne vais pas aborder qui sont dans le deck également, ça fait qu'il y a beaucoup de légendaires. Voilà, on passe pas à côté, il y a beaucoup de légendaires dans le deck, c'est pas pour rien. Et du coup, Legolas est dans cette synergie très légendaire qui est efficace, je veux pas dire, Legolas est quand même une bonne créature avec de bonnes stats, avec de bons effets, il n'y a pas de problème. Les blessures de combat qui font piocher une carte, c'est pas mal du tout. Petite double initiative peut-être à un moment ? Pas dans le deck en tout cas, mais peut-être si Legolas est votre propre commandant. Bon, voilà. Après, vous pouvez jouer dans un deck tout simplement légendaire. Voilà, mono-vert légendaire, ça existe. On a des decks 5 couleurs, multicolores, enfin bon, à à peu près toutes les combinaisons, le vert est souvent au centre parce qu'il apporte quelques outils assez intéressants pour les decks légendaires. Donc du coup, Legolas s'intègre très bien dans ce type de deck-là. Donc c'est une possibilité de le jouer dedans et que ça soit un bon ajout sans qu'il soit non plus ultra cassé, mais c'est juste une carte sympathique pour le deck. Donc, ça fonctionne, quoi. Après, est-ce que je le mettrais à la tête de son propre deck ? Ouais, si vous voulez jouer un deck assez sympa, assez à la cool en disant « Ah ouais, j'ai mis mes petites créatures légendaires et tout en vert. » Si vous jouez en plus celle comme Arwen et Aldir juste avant, pourquoi pas, mais dire « Bah vas-y, Legolas, je vais pouvoir le booster avec Aldir, Arwen va le faire arriver avec des marqueurs en plus. » T'es là. Ouais, 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 complètement, vous pouvez le faire, quoi. Vous pouvez le faire. Donc ouais, c'est assez intéressant et sans être un gros commandant ou une grosse carte, c'est une carte qui vaut quand même le coup parce qu'il est sympa. Passons maintenant aux nouvelles cartes de ce deck Conseil Elf et bah, en dehors des commandants, il y a quelques cartes qu'on doit aborder, bien évidemment. Pas beaucoup, mais voilà, ça va être déjà assez intéressant. Commençons avec la première carte bleue, la Levée de la Palissade, un rituel qui coûte 5, dont un bleu. Choisissez un type de créature, renvoyez toutes les créatures qui ne sont pas du type choisis en les mains de leur propriétaire. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle beaucoup Dominance de Congénère qui date du coup de, comme on est en 2017, et du coup, qui détruisait toutes les créatures qui n'étaient pas du type choisis. Ça coûtait cher. C'était 7 mana, c'était en noir, voilà, c'était un petit peu compliqué. Ici, on est en bleu, donc du coup, on est sur un simple renvoi en main, mais mine de rien, bah, c'est suffisant pour être réellement intéressant. Donc, dans un acte tribal qui joue du bleu, moi, j'avoue que Levé de la Palissade, ça me fait de l'œil. J'ai envie de la jouer, j'ai envie de dire, allez, vas-y, j'ai un truc en plus pour renvoyer en main. Malheureusement, peut-être que j'ai pas accès au noir pour jouer la fameuse Domination des Congénères, mais, au moins, j'ai levé de la Palissade qui me permet de renvoyer tout ça en main. Et bon, ça fonctionne plutôt bien, surtout si vous êtes un petit peu aggro, vous allez avoir envie de dire à un moment, hey, plus de créatures, et puis moi, je passe, et voilà, c'est plié. Donc bon, une très bonne carte, bien évidemment, pour les jeux tribaux. La deuxième carte et dernière carte du bleu, c'est Piéger les intrus, un éphémère qui coûte 3 noms, un bleu, avec Conseil secret. Encore une fois, chaque joueur vote secrètement pour une créature que vous ne contrôlez pas, puis ses votes sont révélés. Pour chaque créature avec au moins un vote, mettez autant de marqueurs étourdissements sur elle, puis engagez-la. On rappelle, les marqueurs étourdissements, en fait, si jamais vous devez dégager une créature qui a des marqueurs étourdissements, à la place, vous retirez un marqueur étourdissements. Voilà. Donc bon, c'est assez intéressant, j'aime bien Piéger les intrus, c'est assez intéressant, puisque bon, on a au moins 4 marqueurs qui vont être mis bons dans une game à 4, bien évidemment, si tout le monde a encore envie, tout ça. Vous savez, vous connaissez le truc. Bien évidemment, ça ne peut pas cibler vos propres créatures, donc du coup, vous êtes déjà tranquille. C'est bien. C'est une bonne chose. Il y a une limitation qui est intéressante, sinon ça serait vraiment le bordel. Et du coup, ça peut vous permettre de gérer un petit peu la situation. Bien évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure avec les commandants, Conseil secret, le problème, c'est comme les votes sont censés être secrets, mais que du coup, vous pouvez toujours parler, en fait, si les adversaires ont envie de parler, parce qu'ils disent « Ouais, mais attends, on va essayer de se mettre d'accord pour éviter de foutre la merde et d'avantager trop une personne par rapport à l'autre. » Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Après, à vous de voir, c'est quelque chose dont vous pouvez discuter peut-être avant de jouer ce type de carte en disant « Ouais, ça me ferait plaisir qu'on évite de discuter trop dessus ou expliquer un peu que bon, ça va un peu à l'encontre de... » Malheureusement, il n'y a pas vraiment de raison de dire « Bah non, je ne vais pas discuter, c'est bon, je vais respecter ton choix, tu as le droit de le faire, donc malheureusement, c'est un peu triste là-dessus. » Mais « Piège des intrus » reste quand même une très bonne carte, donc ouais, c'est intéressant là-dessus. Ça n'est qu'un freeze, bien évidemment, ça n'enlève pas les capacités, ça ne détruit pas les créatures, c'est sympathique, c'est pas non plus énorme. Après, l'avantage, c'est que c'est un éphémère. Donc du coup, ça peut être joué au bon moment, au moment où c'est réellement intéressant. Continuons avec les cartes vertes, il y en a un peu plus, bizarrement. On a l'embuscade des Galadrim, un éphémère qui coûte 4, dont un vert, créer X jetons de créatures à un vert elfe et guerrier, X étend le nombre de créatures attaquantes. Et présenter toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci par des créatures non-elfes. Du coup, c'est super intéressant parce que ça, moi ce que je vois, c'est un moyen de se protéger. Parce qu'on a un fog, un brouillard asymétrique dessus, mais surtout, on a un moyen de créer des elfes. Créer des elfes pendant nos créatures attaquantes, sachant que toutes les créatures, alors vous allez avoir envie de le créer, enfin de créer ces jetons sous le contrôle, enfin pendant le tour de vos adversaires, vous pouvez éventuellement le faire pendant votre propre tour, pourquoi pas dire ok, c'est à mon attaque, j'ai beaucoup d'elfes qui attaquent, et bah du coup, je vais faire plus d'elfes. Pourquoi pas ? Et en plus, ça protège vos elfes des créatures adverses en en faisant, bah tiens, brouillard, vas-y, mes elfes font des dégâts mais les vôtres ne feront pas de dégâts. Intéressant, très intéressant. Mais, en défensier, vous pouvez également l'utiliser comme ça parce que les créatures attaquantes, c'est pas le nombre de créatures attaquantes qui vous attaquent vous. C'est à dire que si jamais quelqu'un, par exemple, attaque avec beaucoup de créatures mais réparties entre tous les joueurs, vous pouvez faire en sorte de l'utiliser à votre avantage puisque du coup, le nombre de créatures attaquantes sera forcément plus élevé que le nombre qui viendra vers vous si les attaquants sont répartis. Donc du coup, vous allez peut-être avoir plus d'elfes que nécessaire étant donné que les blessures sont prévenues contre elles, bon, vous êtes tranquille quoi, il n'y a pas de problème. Ou alors, vous pouvez vous amuser à dire, bah ok, je vais essayer de tuer les créatures adverses qui m'attaquent avec toutes les créatures supplémentaires que j'ai eues, tous les élèves supplémentaires que j'ai eues. Alors, du coup, c'est pour ça que c'est un peu un bouton rouge en busquette des Galadrim qui est très bien dans les situations où quelqu'un domine le board. C'est à dire que ce soit vous qui avez déjà beaucoup de créatures en jeu ou bien un adversaire qui a beaucoup de créatures en jeu et qui va avoir tendance à attaquer avec toutes. C'est malheureusement là où du coup, il y a une limitation, c'est à dire que si vous êtes dans un type de partie où il n'y a pas ce genre de joueurs, où il n'y a pas ce genre de mise en situation et que vous-même, vous n'êtes pas en train de dominer réellement la game, bah l'embusquette des Galadrim elle va être un petit peu timide quoi. Si vous arrivez à faire 2-3 jetons avec, ce sera déjà pas mal. Mine de rien, c'est assez rentable, mais elle sera vraiment très efficace dans les parties où vous ou quelqu'un d'autre déjà domine bien le champ de bataille. Donc bon, c'est assez intéressant, mais voilà, il faudra faire attention et le timing comme d'habitude sera toujours très important. Continuons avec une créature qui n'est pas un elfe. C'est un... un élan. C'est l'élan de la forêt noire qui goûte 6 dont un verre. C'est une 6-6 piétidement et à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous renvoyez une carte d'elfe ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à la force de cette carte. Ouais ! Alors l'avantage c'est que c'est l'attaque. C'est pas au moment où il touche. Parce qu'on aurait pu croire avec une force de 6 et le piétidement on aurait pu se dire ah mince, ça va être quand il touche. Non, c'est l'attaque. Sympa. Donc ça, c'est intéressant bien évidemment. Déjà sur une bonne plus-value. Ça arrive en jeu aussi. On est content. Alors le truc c'est que les elfes généralement ne sont pas très gros. Il y a quelques gros elfes qui existent réellement et c'est pas forcément la logique que vous avez quand vous jouez elfes. Vous jouez elfes pour qu'ils se boostent entre eux et rarement pour qu'ils aient de base une force relativement élevée. Alors ici dans le deck, vous avez vu dans les gendaires, on en a déjà quelques-uns qui traînent bien évidemment. C'est intéressant. Mais je pense que avant de se dire ah oui la force pour gagner des points de vie tout ça, c'est pas le plus important. Vous récupérez une carte d'elfe. Ça c'est intéressant. Vous récupérez dans votre main malheureusement. Donc bon voilà. Mais comme c'est fait directement à l'arrivée en jeu de l'elfe, vous dites pas pour 6, j'ai une 6-6 petitement. Ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et de l'autre côté, vous récupérez une carte d'elfe. Bon bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les maths sont plutôt bonnes. Mais voilà. C'est le truc un petit peu de dire ouais il va arriver assez tard dans la game. C'est un peu le second souffle cet élan. C'est un élan de second souffle. Ouais. Bref. Donc, il est assez sympa. J'avoue. Après voilà. Ça va être un bon ajout pour les jeux elfes qui veulent du coup reprendre un petit peu du gaz en main si jamais il y a eu un rasboard qui a plus de champ de bataille qu'ils ont tout perdu. Il y a moyen du coup avec l'élan de reprendre un petit peu le gaz qui est parti au cimetière. On continue avec un rituel le franchissement du Caradras. Un rituel qui coûte 6 non un verre. Il a dilemme du conseil. Eh oui. En commençant par vous, chaque joueur vote pour le col de Rubicorn ou les mines de la Moria. Merci le lore. Pour chaque vote pour le col de Rubicorn, chargez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et mettez-la sur le champ de bataille engagé. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. pour chaque vote pour chaque vote pour les mines de la Moria, renvoyez une carte dans votre main depuis votre cimetière et exilez le franchissement du Caradras. J'aime beaucoup la carte. J'aime beaucoup parce que bon, le lore est terrible ici. Alors, c'est assez intéressant parce que le col, du coup, c'est quand même un avantage qui est assez intéressant. On va pouvoir du coup récupérer les terrains de base. Bon, c'est de la bonne rampe. Et de l'autre côté, on a la récupération de cartes depuis le cimetière. Alors, vous l'aurez remarqué, il y a un truc, j'ai dit que les effets étaient bons. Le sort coûte 6 mana. C'est relativement cher. Voilà, c'est quand même un petit peu élevé. Surtout, si tous vos adversaires votent pour de la rampe. Parce que, dans ce deck-ci avec les elfes, 6 mana, c'est déjà, on va dire, le haut de la curve. On est vraiment sur les coûts les plus élevés. Ça va être rare que vous ayez besoin de plus de 6 mana dans le deck pour lancer un sort. Voilà, il y a quelques exceptions, bien évidemment. vous les verrez. Mais, ici, le franchissement du Caradras, en fait, vous n'avez surtout pas envie de ramper, vous avez envie de récupérer les cartes la plupart du temps. Surtout à ce stade-là, vous avez 6 mana en main, peut-être qu'il y a des créateurs qui sont déjà mortes, des cartes intéressantes que vous voulez réutiliser, des éphémères, rituels, parce que là, c'est n'importe quelle carte dont on est très content. Un terrain qui partit au cimetière, allez, vas-y, on le récupère. Pas de problème. Mais, en fait, je me dis que franchissement du Caradras, il sera probablement meilleur dans un autre deck. Dans un deck où vous voulez ramper encore plus, peut-être un deck touche-terre, pourquoi pas, en se disant, bah oui, j'ai mes terrains, mes terrains font des effets quand ils arrivent en jeu, mes adversaires vont peut-être pas avoir trop envie de me faire ramper encore plus et de me permettre de déclencher des effets de touche-terre supplémentaires. Et de l'autre côté, récupérer les cartes du cimetière sera forcément un avantage parce que les cartes vont être des cartes qui font fonctionner votre deck. Donc, et là, bah oui, en effet, si vous le mettez dans un autre deck, je vous conseille de le mettre dans un deck justement qui se base beaucoup sur la rampe et qui a envie de voir vos terrains arriver en jeu. Et, bah du coup, il y a pas mal de decks pour lesquels la carte sera très bonne. Après, dans ce deck-ci, pof, je ne suis pas un grand fan du franchissement du Caradras pour ce deck. Elle est ok, mais la plupart du temps, ça va être les adversaires qui vont choisir, bah écoute, rampe. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Thibaut, quand même, aller chercher 3 terrains de base pour 6 mana, techniquement, c'est triple croissance luxuriante. C'était là. Oui, en effet, c'est ça. C'est 3 fois le coût de croissance luxuriante pour y arriver. Sauf que croissance luxuriante est très bien parce qu'elle ne coûte que 2 et que vous pouvez la lancer dès le tour où vous avez 2 mana disponibles. Pas quand vous en avez 6. Voilà. Donc, c'est aussi l'intérêt de la carte. Voilà. C'est pas... C'est aussi dans ce sens-là que c'est intéressant. Donc, ouais, à voir là-dessus. C'est une bonne carte, mais dans ce deck-ci, elle est peut-être un peu hors sujet. On continue avec un éphémère, le tranche prest-brise, pardon, qui coûte 3, dont 1 vert. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égale à sa force et une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Créer un nombre de jetons de créatures à 1 vert, elf et guerrier égale au surplus de blessures infligées de cette manière. C'est-à-dire, vous infligez plus de blessures que l'endurance de la créature. Le nombre, les cas, enfin, la différence entre le nombre va nous permettre de faire plus de jetons elfes. Ce qui est sympa, en fait, on est sur un effet de similifight, c'est les fights qui sont en fait juste ah bah tiens, tu vas figer des blessures directement, ok, en éphémère qui est intéressant et avec des elfes qui sont créés avec le surplus. C'est sympa, c'est vraiment intéressant. On a... Alors, il coûte 3 au lieu de coûter 2 en comparaison avec ceux qui existent déjà et qui font le même genre d'effet, mais ça n'est pas un mal en soi. On a du coup cet avantage de pouvoir créer des elfes supplémentaires. Ce qui fait que dans un deck jetons, c'est intéressant. Dans un deck guerrier, c'est intéressant également puisque ce sont des elfes et guerriers. Et dans un deck elf, c'est intéressant. Voilà. Et tout simplement, un deck où vous avez envie d'avoir un board, ça sera intéressant dans tous les cas. Donc, là-dessus, en fait, je pense que le tranche pré-preste-brise sera intéressant à une condition, c'est qu'il faut que vous ayez quand même des créatures qui aient suffisamment de force. Donc du coup, d'avoir éventuellement un commandant qui est un petit peu fort ou des créatures qui sont là pour booster vos jetons ou vos elfes, etc. C'est là où ça va être intéressant de l'utiliser. Donc attention, elle ne peut pas la mettre dans tous les decks non plus, mais elle met dans les bons decks où justement, vous aurez une cible intéressante qui fera suffisamment de blessure. On enchaîne avec les cartes multicolores, bien évidemment. On a le trappeur de la forêt noire, une créature elfe et éclaireur 1-4 pour 3, dont un vert et un bleu. Et à chaque fois qu'un joueur vous attaque, une créature attaquante ciblée gagne moins 2, moins 0 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un joueur attaque, s'il ne vous attaque pas, ce joueur choisit une créature attaquante, elle gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. On est sur une réelle carte de politique, c'est ne m'attaquez pas, sinon je vais diminuer la force d'une de vos créatures. Et si vous attaquez ailleurs, vous avez un bonus. C'est cool. Oui, en vrai, le trappeur est assez cool, mais malheureusement, dans une situation où vous allez avoir peut-être beaucoup de créatures qui vont vous attaquer en même temps, il y a une créature qui prend moins 2, moins 0. Très bien. Et donc, j'ai encore 10 créatures qui t'attaque à côté. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ok. Voilà. Après, il y a un intérêt aussi, c'est que si jamais un joueur essaie d'attaquer à plusieurs endroits en même temps, il n'aura pas envie de vous attaquer vous parce qu'il n'aura pas le bonus non plus. Voilà, parce qu'il notait, si jamais il vous attaque, qu'il attaque mais qu'il ne vous attaque pas, eh bien, il y a un bonus applicable et si jamais il vous attaque, il y a un malus. Donc, du coup, le bonus n'est pas applicable si jamais il vous attaque mais qu'il attaque quelqu'un d'autre. Bizarre. Mais, ouais, là-dessus, je le trouve sympathique le trappeur mais, en fait, un peu oubliable, sérieusement. C'est une capacité qui est bien pensée, qui est bien foutue mais en même temps qui n'est pas ultra impactante. Elle va avoir son impact contre des jeux qui ont des petites créatures et pas forcément en très grand nombre qui ne sont pas forcément des jeux qui attaquent beaucoup mais à partir du moment où il y a une force un petit peu plus puissante en face, le trappeur, il sera OK. L'avantage, c'est que lui, il peut bloquer aussi parce qu'il a 4 d'endurance, c'est un petit peu l'intérêt de la carte je pense aussi mais, voilà, c'est pas non plus la fiesta. On continue avec Voile vers l'ouest, un éphémère qui coûte 4 dont un vert et un bleu et il a volonté du conseil, encore une fois. En commençant par vous, chaque joueur vote pour renvoyer ou embarquer. Si renvoyé obtient le plus de votes, chaque joueur renvoie dans sa main jusqu'à 2 cartes de son cimetière puis vous exilez les voiles vers l'ouest. Si embarqué obtient plus de votes ou que les votes sont à égalité, chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher 7 cartes. C'est une carte de groupe hug là, quasiment. On est sur un vote mais contrairement à certains votes de volonté du conseil qui sont là pour vous avantagez vous d'une manière ou d'une autre, là c'est vraiment « Oh allez, on va faire un truc ensemble. » T'es là « Ok, d'accord. » Alors, le choix va toujours être un petit peu compliqué parce que renvoyer 2 cartes du cimetière, c'est des informations que vous connaissez. Tous les joueurs à la table connaissent ce qu'il y a dans les cimetières il y a possibilité que cette personne-là récupère 2 cartes qui sont excellentes qu'on a mis du temps à gérer, etc. Donc peut-être qu'on va vouloir permettre le fait de wheeler la main. Alors, le truc c'est que c'est une autorisation. C'est que vous pouvez défausser pour piocher cette carte plutôt que de dire « Non, mais vous devez tous le faire. » Non, non, non. Du coup, c'est assez sympathique. En fait, je pense que la plupart du temps le choix d'embarquer va être le plus logique pour la plupart des adversaires sauf si vous-même vous êtes plus avec beaucoup de gaz en main et qu'ils vont dire « Ouais, j'ai pas trop envie de lui redonner cette carte. » En effet, c'est compréhensible. Mais là-dessus, peut-être que les adversaires vont hésiter. C'est là où il y a une limite assez étrange. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez dans le cimetière. Évidemment, comme beaucoup de cartes dont je parle depuis tout à l'heure, les cartes avec des votes, c'est une question de situation. Et jouer voile vers l'ouest ça va demander que vous ayez déjà dans le cimetière des choses intéressantes pour vous. Parce que si l'adversaire décide de récupérer des cartes dans le cimetière, vous avez intérêt à avoir des choses qui valent le coup dans le cimetière pour avoir lancé ce sort-là. Et de l'autre côté, vous avez aussi un intérêt éventuellement à défausser la main parce que peut-être qu'elle est un peu vide. Voilà, que vous n'avez plus grand-chose pour repiocher les cartes. Comme ça, ça donne vraiment un vrai dilemme aux adversaires. Même si c'est volonté du conseil et pas dilemme du conseil. Oui, je sais. Eh bien, vous avez envie de leur donner un dilemme pour que dans tous les cas vous soyez gagnant en fait. C'est surtout ça. Donc, attention avec les votes comme à chaque fois. Dernière carte multicolore, c'est la chanson d'Erendil qui est du coup un enchantement saga qui coûte 5 dont un vert et un bleu. Et du coup, on a 3 chapitres. Chapitre 1, regard 2, puis piocher 2 cartes. Chapitre 2, créer un jeton trésor et un jeton de 2 oiseau avec le vol. Et 3, mettez un marqueur vol sur chaque créature sans le vol que vous contrôlez. Ok, ouais. Alors, pour 5 manas, c'est assez discutable. Le regard 2, piocher 2, directement à l'arrivée en jeu, ça va être un petit peu tendu. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve que la carte est assez intéressante pour ça, mais bon, 5 manas, pour arriver là, ça va être un petit peu chaud. Le deuxième chapitre est ok. Je veux dire, 13 heures plus de 2 vols. Ouais, c'est pas fou. Il n'y a rien de fou. Et évidemment, c'est le troisième chapitre qui fait tout. Le troisième chapitre avec le marqueur vol sur toutes les créatures sans le vol. Ouais, ça peut être très fort, ça peut être gamebreaker. Et c'est là, en fait, où je me dis que la plupart du temps, les gens qui vont voir cette saga-là, étant donné qu'elle apporte une bonne plus-value dès le début, mais c'est pas non plus gigantesque, en voyant le chapitre 3 arriver, en fait, elles vont probablement essayer de regarder pour avoir des réponses et gérer ça avant que le chapitre 3 n'arrive. Ce qui, du coup, m'inquiète beaucoup. Parce qu'en fait, comme la puissance des deux premiers chapitres n'est pas non plus extraordinaire, eh ben, le troisième risque d'attirer beaucoup les foudres sur vous. Et j'avoue que là, j'ai un doute. J'ai vraiment un gros doute sur est-ce que ça va fonctionner ou non. Donc bon, est-ce que ça va pas plutôt attirer l'attention, se prendre directement une gestion pour éviter les problèmes. Et si jamais vous arrivez à résoudre le troisième chapitre, il n'y a pas de problème. Là, vous allez avoir vraiment un gros avantage. Après, sauf si les adversaires décident de faire une chose avant votre tour, rasez le board. Si jamais vous n'avez plus de créatures, ça va pas vous servir à grand-chose d'avoir un marqueur vol qui va être mis sur toutes vos créatures sans le vol. Non, bon. C'est ça aussi qui est très risqué là-dessus parce que soit vous gérez la saga, soit vous gérez le champ de bataille du joueur en question. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles cette saga peut mal se passer. Malheureusement. Après, si vous avez moyen de proliférer avec le bleu vert et de dire bah vas-y, je vais accélérer tout de suite pour arriver au troisième chapitre, là, ça peut être très bien. Ça peut être excellent même. Bref, passons aux deux artefacts du deck qui sont les deux dernières cartes dont on va aborder les cartes exclusives. La lame de l'autre laurien, pardon, un artefact équipement qui coûte 3. A chaque fois que la créature équipée attaque, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force et une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Équipement d'elf pour 2, équipement tout court pour 5. Ouais, intéressant. Alors, la carte est super intéressante parce que ça peut éventuellement dégager un bloqueur si ce n'est le bloqueur le plus emmerdant en face. Donc ouais, ça peut être sympa. Après, ça demande quand même que la créature à laquelle vous équipez ait suffisamment de force. Et c'est là où l'avantage de l'équipement d'elf, je suis pas trop d'accord avec cette situation. Et alors, je peux comprendre en effet que d'un point de vue l'or, c'est normal que la lame qui est fabriquant le lorien soit plus adaptée pour les elf que pour les autres peuples. Je suis d'accord, je comprends pas de problème. Sauf que là, la différence, elle est assez énorme quand même. Donc, je veux dire, l'équipement 5, pour moi, à moins d'avoir un moyen de cheater les coups d'équipement et de pouvoir équiper sur une autre créature qu'un elfe, eh ben, en fait, j'ai pas envie de la jouer. J'ai pas envie de la jouer du tout pour son coup et son coup d'équipement derrière sur une autre créature qu'un elfe. Sauf que les elfes, il va falloir les booster sérieusement ou avoir un elfe déjà suffisamment buffy, notamment les commandants du deck ici, pour pouvoir utiliser la lame de l'adoptorien à votre avantage. Ou bien, avoir un certain commandant qui se booste en fonction du nombre d'elfes en jeu. Je n'ai pas d'idée en tête, n'est-ce pas ? Mais voilà. Donc, je sais pas, la lame, elle est bien, mais elle est très prévue pour les elfes, peut-être trop prévue pour les elfes. On continue avec un dernier artefact, du coup, la maquette d'unité qui coûte 3 et à chaque fois que les autres joueurs finissent de voter, vous et chaque adversaire qui a voté pour un choix pour lequel vous avez voté, pouvez appliquer regard 2 et vous l'engagez pour faire un malin de la couleur de votre choix. Alors, on est vraiment, alors oui, c'était très bizarre, mais en fait, vous allez faire un regard 2 ainsi que les adversaires qui ont voté pour le même choix que vous. Oui, voilà, c'est un peu plus logique comme ça. Mais le regard 2 systématique est assez intéressant, c'est encore une fois une manière d'inciter les adversaires à voter ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'ils voudront faire systématiquement. Le regard 2 me paraît suffisamment intéressant sans être trop avantageux. Je veux dire, le trésor tout à l'heure avec le commandant dont on parlait, ouais, non, c'était un petit peu beaucoup. Là, au moins, le regard 2 c'est un bon avantage, bien évidemment, mais ce n'est pas non plus trop substantiel. Voilà. Le fait que ce soit un caillou derrière, ça le rend très intéressant. On a ce côté intéressant pour les deux. Donc du coup, dans les jeux vote, vous aurez envie de jouer la maquette d'unité, bien évidemment. Après, en dehors, je ne pense pas, à moins que vous avez vraiment besoin d'un artefact qui fasse du mal à colorer. Pour 3, il y en a pas mal qui existent, mais pourquoi pas celui-ci en plus si vous le souhaitez. Ok, vous avez le droit. Parlons maintenant des rééditions dans ce deck et évidemment, comme à chaque fois, je vous ai fait des petites catégories et on va commencer avec une catégorie qui est assez évidente, c'est la catégorie Elf, évidemment. Nous avons quelques elfes, l'archiduride elf, la joueuse de flûte elf et le maître de guerre elf, alors qui sont là des raisons assez différentes, on a du buff évidemment avec l'archiduride et le maître de guerre, on a le côté mana pour l'archiduride, on a le côté maître de guerre elf avec le boost de masse sur vos elfes qui est assez intéressant mais surtout, la création de jetons. Création de jetons, c'est intéressant parce que du coup, alors Galadriel demande à ce qu'il y a des elfes qui arrivent en jeu, sauf que techniquement, maître de guerre elf fait un elf s'il y a un elf qui arrive en jeu. Du coup, ce qui fait que, techniquement, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de synergie mais, un peu quand même parce que vous avez créé un elf en plus d'un autre elf donc du coup, Galadriel, elle est déjà là. Bah oui, mais j'ai déjà vu le premier arrivé en fait, c'est bon. Mais bon, ça fait quand même un avantage de pouvoir créer plus d'elfes que normalement prévu dans le deck. La joueuse de flûte, elle est là pour jouer vraiment avec Galadriel. C'est un elfe, certes, mais surtout en fait, Galadriel demande à ce qu'un elf arrive en jeu. Sauf que, payer un seul verre pour jouer à un elf plutôt que de devoir payer le coût de mana complet, ça peut être intéressant pour du coup, Galadriel et pour sa capacité de vote. Donc, les trois sont intéressants chacun à leur manière. On va parler ensuite, ouais ouais, il n'y avait que trois elfes que je voulais aborder, je vais vous en parler un peu plus tard de pourquoi. Il y a trois cartes de gestion dont je voulais vous parler. Le champ du signe, la confluence mystique et la marée dévastatrice qui sont toutes les trois rééditées. Champ du signe, très bonne carte, bien évidemment, très jouée dans les hauts niveaux au niveau du commandeur puisque, bah, enchantement, éphémère, rituel qui sont gérés avec un seul mana, sympa, très sympa. La confluence mystique, c'est devenu un gros classique qui a été édité, réédité, réédité encore et c'est vrai qu'en termes de mode, encore une fois, toujours pareil, les possibilités, le choix. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir, du coup, la confluence mystique qui est là, ah ouais, vas-y, je peux contre-cadar des sorts, envoyer des cartes et piocher des cartes et là, oui, oui, on est super content. C'est une bonne chose, c'est vraiment sympa, c'est une bonne carte. Et la marée dévastatrice, alors, du coup, qui est tout simplement un moyen de, bah, hop, remonter tout ça dans les mains et surtout avec ce coup de miracle qui est quand même assez intéressant, surtout si vous avez du regard disponible dans le deck, c'est le cas, et que vous allez pouvoir filtrer un petit peu, dire, ah bah tiens, comme je vais peut-être piocher une carte en plus, je vais peut-être plutôt la mettre en dessous pour pouvoir piocher après la première carte du tour. C'est intéressant, ça fonctionne plutôt bien, c'est une bonne carte de manière générale, donc voilà. Parlons maintenant protection, j'ai deux cartes que je voulais aborder également, c'est l'intervention héroïque qui est encore une fois réédité et l'ascétisme. Intervention héroïque, bah oui, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je veux dire, c'est une très bonne carte, ça fait plaisir et l'ascétisme, aussi réédité assez souvent, alors c'est toujours un petit peu difficile d'en parler parce que il y a du pour et du contre avec ascétisme, c'est que c'est un enchantement qui protège toutes vos créatures en même temps, ce qui est très efficace, qui peut même les protéger encore plus individuellement avec la régénération, mais c'est un enchantement qui coûte 5 mana et qui ne fait concrètement rien d'autre que protéger. Alors, ouais, parce que ça manque un peu d'impact, il faut avouer, si vous avez une certaine tendance à avoir des joueurs en face qui aiment interagir, détruire les créatures, tout ça, individuellement, voilà, faire du mono-cible, en effet, ça fait plaisir d'avoir ascétisme, mais dans certains cas, vous n'en aurez peut-être pas besoin et du coup, ces 5 mana qui sont un petit peu dépensés en mode, ouais, c'est au cas où il y a un problème, c'est là, oui, mais bon, voilà. Bon, c'est une carte avec, j'ai des sentiments un peu mitigés autour, une analyse qui, au fait, me fait dire que ascétisme était une excellente carte auparavant dans le commandeur et plus on avance dans le temps et moins elle est pertinente, mais elle est quand même toujours assez sympa. Donc bon, en fonction du style de jeu que vous voulez aborder, ascétisme, elle peut vraiment être assez cool. Et il y a enfin 3 cartes, un petit peu, alors, dans des horizons complètement différents, donc je vais les aborder un petit peu individuellement, mais qui sont assez intéressantes pour le deck en général. On a, dans un premier temps, la supplique du pouvoir, donc du coup, qui est une carte avec volonté du conseil. Oui, je sais, il y a marqué gagner un tour supplémentaire, c'est exproprié mais avec volonté du conseil et non pas dilemme du conseil. Je sais, je sais. L'avantage est assez intéressant donné par supplique du pouvoir, étant donné qu'on est dans un jeu vote avec tout ce côté où les votes sont intéressants et qu'il y a des interactions possibles avec, supplique du pouvoir, c'est une très bonne carte. Voilà. En plus, bon, pas de réédition depuis Conspiratie 1, ça fait très plaisir. On a ensuite la vague de Genèse. Alors, je l'ai miss parce qu'en fait, on est quand même dans un jeu qui compte pas mal de permanents. On a des créatures, on a quelques enchantements, des artefacts, donc ouais, il y a quand même pas mal de permanents possibles et surtout, si vous voulez jouer un vrai deck Elf, oui, je commence à laisser filtrer un peu les informations, vous allez voir sur la conclusion. Si vous voulez jouer un vrai deck Elf, vague de Genèse sera exactement ce que vous avez envie d'avoir en fait. Et toujours pareil, quand vous jouez un deck qui est plutôt bien rempli de permanents, vague de Genèse fonctionne très bien dans ce type de deck. ici, il va peut-être falloir que j'apporte quelques nuances mais il y a quand même pas mal d'éphémères rituelles qui sont présentes dans le deck. Vous l'avez vu déjà dans les nouvelles cartes, là vous le voyez dans les rééditions que j'ai abordées, il y en a pas mal. Donc du coup, peut-être que la vague de Genèse elle n'est pas tout à fait adaptée au deck tel qu'il est la sortie de la boîte. On finit les rééditions avec la ruée irrésistible une carte que j'aime beaucoup. Alors je l'aime beaucoup parce qu'elle s'appuie sur les créatures qui ont une force assez élevée et du coup pour booster tout le reste du champ de bataille. Ça fait vraiment plaisir. C'est une carte qui peut conclure des games très rapidement. Ici comme le jeu elle dans lequel on est en fait possède des créatures qui ont une force relativement élevée, quelques boosts à droite à gauche des marqueurs éventuellement, c'est vrai que la ruée irrésistible elle peut vous donner un très gros boost à tout votre board et être vraiment un kill comme à chaque fois. Donc voilà. C'est très intéressant mais attention aussi dans les situations dans lesquelles vous allez la jouer parce que c'est vrai que dans ce deck-ci si jamais vous n'avez pas les bonnes créatures avec une force relativement élevée ça peut vite être un pétamouillé. Pour 5 mana vous allez peut-être vous retrouver un peu coincé en mode ah ouais mais je suis pas sûr parce que là ça va donner un plus 2 plus 2 ou un plus 3 plus 3. Et bon, même si un plus 3 plus 3 est toujours très honorable bien évidemment, bah c'est vrai qu'on s'attend plus à donner un plus 5 plus 5 plus 6 plus 6 voire même un peu plus et ce sera peut-être pas forcément toujours possible avec le deck tel qu'il est et surtout avec le fait qu'on joue avec des elfes. Même si là la ruée irrésistible ce sont des elfes bah il nous faudrait vraiment une grosse créature un élan peut-être pour réussir à booster tout ça. Bon voilà. Mais ça reste une carte assez intéressante pour vos jeux aggro avec des grosses créatures parfois au milieu d'un champ de bataille rempli de plus petites créatures. Voilà. Ça devrait vous rappeler une certaine bête. C'est un behemoth. Voilà. Mais c'est à peu près le même genre aussi. Ok. Donc. Faisons la conclusion autour de ce deck. Vous l'avez peut-être senti durant toute l'analyse mais j'ai parlé des cartes un peu de manière individuelle en essayant de voir un peu leurs points forts leurs points faibles etc. où est-ce qu'elles peuvent être intéressantes. sauf que j'ai abordé très légèrement la présence des cartes au sein du deck en lui-même. Pour moi le deck conseil elf n'est pas un très bon deck. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez vu ne serait-ce que rien qu'avec les différents commandants du deck ici présent quand même qui sont tous nouveaux on en a neuf. Alors on a une partie qui ressort avec du markup on a une partie avec du vote on a une partie avec des gros sorts qui coûtent 5 et plus en fait ça devient vite compliqué le deck a l'air de vouloir partir dans plusieurs sens en même temps ce qui est très étrange parce que logiquement ça devrait être un deck elf en fait et on pourrait très bien tourner autour de la mécanique des elfes du set c'est-à-dire le regard et les marqueurs liés les deux le set et Seigneur les anneaux l'a très bien fait et c'est pour ça que je pense actuellement qu'il y a probablement des cartes enfin des commandants beaucoup plus intéressants pour la logique markup 1 plus 1 regard dans le set et ici ils ont voulu faire un tribal elf mais du coup qui n'est pas basé sur le regard et pas vraiment basé sur les markup 1 plus 1 il y a juste quelques cartes qui font référence et c'est très étrange en fait pour avoir déjà vu le deck tourner tel quel le deck est très décousu il y a des moments où vous avez des cartes qui sont suffisamment impactantes dans le deck qui vont vraiment faire tourner la game à elle seule ça va être tiens j'ai ma créature légendaire ici ma grosse créature mon gros sort là et bien en fait ces cartes là elles vont permettre au deck de tourner et d'un seul coup de dominer mais ça n'est pas le cas tout le temps parce que malheureusement quand ces cartes ne sont pas là en fait il y a un manque de synergie entre les cartes du deck en lui même il y a ouais il y a un tribal elf mais en fait je vais vous avoir un truc j'ai parlé de quasiment tous les elfes du deck parce qu'actuellement dans le deck en comptant le commandant principal il y a 26 créatures et dans ces 26 créatures il n'y en a que 20 d'entre elles qui sont des elfes alors oui on a moyen de créer des jetons elfes par plusieurs moyens on a des créatures qui le font on a également quelques sorts qui le permettent mais je veux dire ça rajoute 3 ou 4 sources d'elfes en plus c'est pas gigantesque du tout et en plus parfois c'est sous condition voilà on a quand même un elfe qui fait des elfes sous condition qu'un elfe arrive en jeu donc bon à ce stade là bon alors oui ça remplit le bord d'elfes mais Galadriel par exemple elle veut que un elfe arrive au moins un elfe un seul et unique arrive durant chacun de vos tours pour pouvoir faire sa capacité oui mais malheureusement on se retrouve coincé le deck ici ne comporte pas assez d'elfes je vais le dire tel que je le pense le deck n'a pas assez d'elfes voilà pour être réellement un deck tribal elf c'est pas possible pour être un tribal vote le deck ne comporte pas assez de vote non plus parce que derrière on a je vous ai quasiment abordé toutes les cartes de vote du deck sauf que c'est pas assez c'est pas assez du tout et les marqueurs bah il y a que quelques cartes qui les évoquent à droite à gauche c'est tout on a quelques commandants secondaires qui sont en plus monocolore donc du coup ils peuvent même pas la tête du deck donc ça marche pas et voilà c'est l'anneau qui tente bah malheureusement la seule carte du deck qui réellement fait tentation de l'anneau c'est Galadriel et t'es là bah waouh ça commence à faire il y a une grosse très grosse incohérence en fait en termes de construction c'est le deck part dans tous les sens en même temps on a vraiment ce côté ah bah tiens il y a du vote ah bah tiens il y a de la pioche un peu offerte à tout le monde il y a un côté très groupug ou politique mais en même temps c'est en se tabassant la gueule et t'es là ouais mais en même temps c'est politique mais pas trop mais il y a les votes aussi mais pas trop non plus ou alors vraiment à fond dedans et t'es là ouais mais c'est vraiment bizarre c'est vraiment vraiment bizarre et en fait le deck est très 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 décousu je suis pas convaincu du tout par la constitution du deck et en fait j'ai presque l'impression qu'on pourrait avoir 2 voire 3 decks différents construits en partant sur les bases de ce qui est proposé ici dans le deck alors après voilà libre à vous vous pouvez vous dire ah bah tiens je vais jouer Galadriel et je vais vraiment monter Galadriel avec un deck qui est bien fait autour c'est faisable et en fait tous les commandants sont jouables mais le fait qu'ils se retrouvent tous réunis dans un même deck et que bah ils soient quand même relativement nombreux dans les nouvelles cartes du set là bah oui c'est sympa mais là il y a un manque de cohérence quoi surtout que bon quand un commandant te fait voter ça n'a pas d'influence sur les autres votes c'est pas comme si tu refaisais le vote d'un autre commandant non tu ça redéclenche pas les capacités dans tous les sens tout ça non il n'y a pas de synergie entre le vote c'est juste qu'on va être obligé de faire passer le vote et le souci du vote c'est que comme je vous l'expliquais plusieurs fois dans la vidéo c'est que si les adversaires ont envie de se mettre d'accord et de désavantager quelqu'un éventuellement vous si vous êtes trop avantagé par ce qui est proposé et bah ils vont le faire ils vont le faire et vous allez l'avoir dans le derrière donc ouais c'est un petit peu un petit peu compliqué là dessus et malheureusement baser un deck complet sur le vote ou baser un deck sur les elfes bah malheureusement le deck n'a pas vraiment choisi il a fait moite moite et puis il a fait ah bah tu vois je vais rajouter d'autres choses en plus c'est compliqué c'est très compliqué je suis pas du tout d'accord avec la construction globale du deck et là il y a pas mal de choses à redire à refaire après est-ce que le deck est bon bah du coup pas tellement quoi mais les cartes en elles-mêmes dedans les rééditions qui sont intéressantes dedans les nouvelles cartes qui valent vraiment le coup et qui peuvent être vraiment intéressantes mais dans les decks adaptés pour oui elles valent le coup après est-ce que c'est le deck du siècle ce sont les cartes qui vont tout changer dans le commandeur je suis pas d'accord voilà bon bon voilà mon petit bilan du deck un peu déçu même si les cartes ont l'air puissantes que les commandants proposés ont l'air d'avoir tous des mécaniques qui sont alors assez différentes mais du coup qui sont assez variées qui donnent envie de faire un petit peu des tests et voir un peu ce qui peut se passer mais voilà vous avez mon avis global du coup sur ce deck et bah j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre propre avis sur le deck conseil elf me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà testé si vous l'avez amélioré éventuellement allez-y dans les commentaires et puis bah on se retrouve dans la dernière vidéo du coup des decks avec le deck qui sent bon la boostify voilà bref bah à la prochaine et puis salut à tous bye bye ciao